Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre série dans laquelle nous construisons une application de suivi des dépenses dans Google Sheet. Et donc, dans la dernière vidéo, on s'était quitté sur la triste constatation que notre application ne fonctionnait pas sur notre téléphone du fait que Google Apps Script n'est lui-même pas disponible depuis une application mobile. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment nous allons pouvoir modifier un petit peu notre application pour malgré tout pouvoir l'utiliser sur notre téléphone. Et bien entendu, si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous invite à suivre les liens en description pour pouvoir les voir et voir comment nous avons créé les premières parties de notre application avant de passer à cette vidéo. Alors, maintenant la première modification qu'on va devoir apporter à notre fichier pour que notre application soit utilisable sur notre smartphone, ça va être tout simplement de sélectionner le bouton qui permettait de lancer notre fonction et de tout simplement le supprimer. Et on va le supprimer pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir le remplacer par un autre élément qui va être une case à cocher. Donc pour ça, on se place sur la cellule dans laquelle on va vouloir l'insérer et ensuite, on va dans insertion et on sélectionne bien sûr case à cocher. Ce qu'on peut faire également, c'est ensuite ajouter une étiquette pour bien comprendre que cette case à cocher va donc remplacer le bouton et va donc nous permettre de rajouter une nouvelle dépense. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est modifier un petit peu notre fonction dans Google Apps Script pour pouvoir prendre en compte cette nouvelle case à cocher. Alors, à ce stade, on ne va pas pouvoir lancer la fonction directement lorsque l'on va cocher la case mais ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est insérer une nouvelle vérification au début de notre fonction pour pouvoir exécuter l'entièreté du code de celle-ci seulement si la case est cochée. Et donc dans ce cas-là, une fois que tout le code sera exécuté, on va également insérer une nouvelle ligne qui permettra en fait automatiquement de redécocher la case et donc que le formulaire soit de nouveau prêt à ajouter une nouvelle dépense par la suite. Et on va donc pouvoir se rendre dans Google Apps Script comme d'habitude en cliquant sur extension Apps Script où on va donc retrouver la fonction ajouter dépense qu'on avait codé dans la première vidéo. Et donc ici, la première chose à faire, ça va être de récupérer la valeur de la cellule qui est associée à notre case à cocher. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable qu'on va tout simplement appeler écocher. Ensuite, on va repartir de la référence à notre feuille principale qui est donc la première feuille de notre fichier qui s'appelait menu tout simplement et qu'on avait donc placée dans une variable qui s'appelle feuille menu. Donc on repart de cette référence. Ensuite, on lui applique la fonction getRange pour obtenir une référence à la cellule de laquelle on va extraire la valeur. Donc cette cellule, c'est bien entendu la cellule qui est associée à notre case à cocher et donc on va devoir fournir le numéro de ligne et le numéro de colonne de cette cellule à getRange. Donc si on retourne dans notre fichier, on voit que cette cellule est placée sur la ligne 18 et sur la colonne C, donc la troisième colonne. Et enfin, on va pouvoir appliquer la fonction getValue à tout ça pour donc, comme son nom l'indique, extraire la valeur de cette cellule. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est placer une condition if qui va en fait nous permettre d'exécuter l'entièreté de la suite du code seulement si la condition est vérifiée. Donc, on place bien entendu cette entièreté de la suite du code entre les crochets de cette condition et la condition qu'on va vérifier, c'est bien entendu que notre case soit cochée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule associée à une case à cocher va en fait prendre deux valeurs la valeur true, donc vraie en anglais lorsque la case va être cochée et la valeur false, donc faux en anglais lorsque la case ne va pas être cochée. Et donc, pour vérifier que la case soit bien cochée, tout ce qu'on a à faire, c'est vérifier que notre variable est cochée soit bien égale à true qui signifie donc vraie et qui signifie donc que notre case est bien cochée. Et enfin, la troisième chose qu'on va devoir faire, c'est rajouter une ligne à la fin du code de notre condition if pour pouvoir redécocher notre case. Donc pour ça, on repart de nouveau de la référence à notre feuille. On lui applique encore une fois la fonction getRange pour obtenir une référence à la cellule avec le numéro de ligne et le numéro de colonne comme on avait fait précédemment. Et cette fois-ci, on ne va bien entendu pas lui appliquer la fonction getValue pour extraire la valeur, mais à la place, on va lui appliquer la fonction setValue qui va donc nous permettre de remplacer la valeur dans la cellule. Et la valeur qu'on veut maintenant, c'est bien entendu false, qui signifie donc faux, et qui va donc nous permettre de décocher notre case. À ce stade, on a donc une fonction qui va pouvoir réagir différemment selon l'état de notre case à cocher, mais par contre, on n'a rien qui va lancer notre fonction. Donc que l'on clique sur notre case à cocher ou non, ça ne va pas directement déclencher la fonction qu'on vient de créer. Pour changer ça, on va en fait utiliser un déclencheur qui va donc nous permettre de lancer directement notre fonction lorsqu'un événement dont on va pouvoir définir le type va en fait survenir au sein de notre fichier Google Sheet. Donc pour ça, on va se rendre dans le menu à gauche de notre écran et cliquer sur déclencheur. Et dans la page principale des déclencheurs, on va donc pouvoir cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran pour pouvoir ajouter un déclencheur et donc le paramétrer dans la fenêtre qui s'affiche. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir la fonction à exécuter par ce déclencheur. Donc dans notre cas, il n'y en a qu'une seule, c'est notre fonction ajouter dépense. Pour le déploiement à exécuter, on va conserver le choix par défaut qui est un déploiement de type head. Ensuite, pour la source de l'événement, comme vous pouvez le voir, on va avoir le choix entre trois options différentes avec deux options, les deux dernières qui seront en fait plus liées au timing pour par exemple lancer notre fonction à intervalles réguliers. Et nous, celle qu'on va vouloir, c'est plutôt la première option qui va être basée sur la feuille de calcul. Et donc, ça va en fait nous permettre de lancer notre fonction lorsqu'un événement va survenir sur cette feuille de calcul. Et cet événement, on va pouvoir le définir dans le dernier paramètre qui est donc la sélection du type d'événement. Et donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est pas lancer notre fonction à l'ouverture du fichier, mais plutôt lors de n'importe quelle modification dans notre fichier. Et donc, en choisissant ça, lorsque l'on va faire n'importe quelle modification dans le fichier, ça va en fait lancer notre fonction mais qui ne s'exécutera pas entièrement puisque la case ne sera pas cochée. Et par contre, lorsque l'on va venir cocher notre case, ça va également créer une modification dans le fichier. Donc, la fonction va encore une fois s'exécuter, excepté que cette fois-ci, l'entièreté du code va s'exécuter puisque la case sera cochée. Et à la fin de la fonction, on va donc remettre automatiquement notre case à cocher en mode décocher pour qu'elle soit de nouveau prête à pouvoir rajouter par la suite une nouvelle dépense lorsque l'on va de nouveau venir la cocher. Alors, sur la droite, il y a également un autre paramètre qu'on peut changer. Et ce paramètre, ça va être la fréquence à laquelle on va vouloir recevoir des notifications d'échec de notre fonction. Donc, dans notre cas, ce n'est pas très important et on va tout simplement mettre toutes les semaines. Et donc, une fois que votre déclencheur est paramétré, vous cliquez tout simplement sur enregistrer. et donc, votre déclencheur va tout simplement apparaître dans la page principale dans la liste de tous les déclencheurs de votre projet. Maintenant, on a terminé toutes les modifications qu'on souhaitait apporter et donc, tout devrait être paramétré correctement à la fois du côté de notre déclencheur et du côté de notre fonction. On va donc pouvoir se rendre de nouveau dans Google Sheet sur notre application et donc tester si on arrive bien à rajouter une nouvelle dépense. Donc, pour ça, on va bien entendu cliquer sur notre case à cocher comme ceci. Et donc, on voit que tout se passe correctement puisque la dépense s'est bien rajoutée aux dépenses du mois et notre case s'est bien décochée à la fin de la fonction. Alors, vous allez me dire que jusqu'ici, ça ne change rien puisqu'on avait exactement le même comportement lorsque notre application fonctionnait avec notre bouton sur l'ordinateur. Mais par contre, vous allez voir qu'on va maintenant passer sur le smartphone et que c'est là que ça va faire vraiment toute la différence. On se retrouve sur le smartphone et de la même façon que sur l'ordinateur, on va pouvoir tester si on arrive bien à rajouter une dépense en cliquant sur notre case à cocher. Et voilà, donc, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, tout fonctionne correctement puisque la dépense s'est donc bien rajoutée au total des dépenses du mois contrairement à la version précédente de notre application qui, elle, fonctionnait grâce à un bouton. Alors, là où la différence va se situer, c'est en fait qu'avec notre bouton, on essayait d'appeler directement notre fonction dans Google Apps Script qui, lui, n'était pas disponible directement depuis notre application mobile. Tandis qu'avec notre case à cocher, ce qu'on va faire, en fait, c'est juste apporter une modification au fichier. Modification qui sera donc détectée par notre déclencheur sur le serveur et qui va, lui, directement déclencher la fonction pour apporter une modification au fichier. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir, de manière indirecte, appeler la fonction depuis Google Sheet dans notre application mobile et tout ça, donc, grâce à notre case à cocher. Voilà, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à laisser un petit like et en attendant, je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada